Je suis biologiste du développement et on s'intéresse aux cellules bêta-pancréatiques qui sont les cellules qui produisent l'insuline. Chez les diabétiques de type 1, ces cellules sont détruites, il n'y en a plus du tout. Et chez les diabétiques de type 2, il y a une diminution du nombre de ces cellules et une diminution de la fonction de ces cellules qui est de sécréter de l'insuline. Avoir accès à de telles cellules bêta-pancréatiques humaines est difficile pour deux raisons. D'abord parce qu'elles dérivent de pancréas humains de patients décédés et deuxièmement parce que si on les met en culture, elles ont tendance à mourir. On a développé une approche pour générer en masse de telles cellules bêta-pancréatiques humaines fonctionnelles et c'est une première. De nombreux groupes dans le monde avaient essayé de faire cela sans succès et nous, nous avons réussi. Donc comment a-t-on obtenu ces cellules ? Le matériel de départ, c'est des petits bouts de pancréas phéto-humains dans lesquels on ajoute des gènes particuliers. Ce tissu humain est alors transplanté à des souris receveuses dans lesquels le tissu va se développer. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir un avantage sélectif pour les cellules bêta-pancréatiques humaines qui vont se multiplier et qui vont pouvoir être remises en culture dans des boîtes. Donc à ce stade, l'objectif n'est pas de transplanter ces cellules à des patients diabétiques, mais au contraire, de les utiliser comme un outil, d'abord pour comprendre exactement ce qu'est une cellule bêta-humaine, deuxièmement pour comprendre comment ces cellules sont détruites chez les patients diabétiques, et troisièmement pour développer de nouvelles molécules, de nouveaux médicaments qui permettront de protéger ces cellules contre la destruction. Aujourd'hui, on est vraiment content pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on a atteint un objectif qu'on s'était donné il y a maintenant 10 ans et c'est quand même super d'atteindre un tel objectif. La deuxième raison, c'est que les retours qu'on a de nos collègues américains, académiques, français académiques ou de l'industrie pharmaceutique sont extrêmement positifs et ils nous demandent maintenant tous d'avoir accès aux cellules. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada